Mesdames et messieurs, samedi, critique info, premier numéro, je pense humblement que vous vous portez très bien. Le projet Inga 3, les dessous d'une campagne, comme sous Joseph Kabila, des grands lobbies tentent de rééditer leurs manœuvres. C'est Jean-Pierre Kabila qui le dit dans la page 2 et 3. Le progrès hebdo, Etats-Unis et Russie s'affrontent à Kinshasa. Kibali livre de bons résultats. La prospérité, Félix Tshisekedi devant trois feux rouges face à l'offensive des grands lobbies internationaux. Sept nouveaux ambassadeurs reçus par le président Félix Tshisekedi au palais de la nation. Mesdames et messieurs, nous ne parlerons vraiment pas de trois thèmes tels que présentés dans nos journaux. Nous allons essayer de réfléchir un peu plus sur la question de notre République. C'est vrai, vous avez lu le titre FCCK, la MUKA, vers une alliance des valeurs. Après réflexion, je me suis dit, c'est vrai que nous avons des tendances, on a plusieurs tendances en République démocratique du Congo. Il y a ceux-là qui pensent qu'un camp représente le diable, un autre camp représente les anges et puis un autre camp représenterait les gens neutres. Mais si nous allons dans cette logique-là, il est vrai que la solution ne l'aura pas. Parce que ce qui a conduit ce pays dans le précipice, on va le dire, c'est aussi des accusations stériles. C'est aussi le fait de dire que les autres sont mauvais et que nous nous sommes bien. C'est aussi le fait de croire que les autres ont la responsabilité de la destruction du pays et que les autres ont simplement la passivité de la grandeur de ce pays. Ce qui n'est pas déjà bien quand on postule de cette façon-là. Critiquer les gens, c'est une très bonne chose. Mais quand on n'apporte rien après la critique, eh bien ça devient un peu amer. C'est comme n'importe qui qui se mettrait sur son fauteuil en train de regarder la télévision et il fait des critiques, il fait des critiques, il fait des critiques, il va sur Facebook, il fait des critiques, il fait des critiques, sur YouTube, il fait des critiques et puis après c'est fini, il ne propose absolument rien. Alors cette société qui oppose ses propres individus, rassurez-vous d'une seule chose, on ne peut pas avancer. Mais j'aimerais ici vous dire la vérité, nous ne pouvons pas non plus construire un pays si nous ne savons pas exactement dans quoi nous sommes impliqués. Si nous ne connaissons pas dans quoi nous sommes impliqués, on peut beau faire, on peut beau dire, on peut avoir les ambitions les plus folles du monde, mais je suis très convaincu qu'on ne réussira pas. Parce que quand on ne sait pas dans quoi on est impliqué, on ne sait pas non plus pour apporter des solutions. Les solutions sont apportées à la hauteur du problème. Vous devez d'abord connaître les problèmes dans lesquels vous vous trouvez et vous allez trouver des solutions. Depuis 5 en 9 ans, nous ne faisons qu'accuser, accuser, accuser et après on n'a rien. On a accusé Mobutu de tout le nom. Ça n'a pas changé la galère du Congo, ça n'a pas changé le problème du Congo, le problème du Congo sont restés tels que ces problèmes étaient. Le chômage, comme on savait, le maréchal, le chômage s'est accentué avec Laurent Désiré Kabila, le chômage s'est finalement institutionnalisé avec Joseph Kabila. La qualité de l'enseignement commence déjà à perdre son éclat, à perdre son sens. Déjà à l'époque de Mobutu, elle va finalement perdre pratiquement tout son sens à l'époque de Laurent Désiré Kabila et va tout perdre à l'époque de Joseph Kabila. Donc, on va dire ici que c'est toute une génération qui a littéralement échoué dans son sens d'observation, dans son sens d'analyse, dans son sens d'appréciation, mais surtout dans cette crise d'initiative. C'est ce qui nous a finalement manqué, nous tous. Il y a des gens qui ont pensé que si les autres chouent, nous on est bien, il faut qu'eux échouent pour que nous on gagne. Donc, cette absence de collaboration, je veux dire, ce manque de collaboration a finalement conduit ce pays dans le trou. Nous nous retrouvons devant la même histoire, en train de nous entrer cuisés, sans finalement trouver des solutions pour qu'ils puissent nous mettre ensemble. C'est vrai, on a toutes les raisons de nous haïr. Je suis convaincu que nous avons toutes les raisons de nous détester. Nous avons toutes les raisons de nous faire la guerre. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions qu'on en a fait longtemps, ça n'a pas marché? Est-ce que faudrait-il pas trouver un autre moyen? Parce que quand vous avez essayé un peu la haine, ça n'a pas marché. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer un peu l'amour? Quand la jalousie a essayé de vous engloutir. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que ça n'est des trucs que vous-même. Est-ce que vous ne pouvez pas changer un peu? Si la guerre a échoué, pourquoi nous ne nous faisons pas allégeance à la paix? Si la division n'a pas marché, ne nous a pas aidé, pourquoi n'essayerons-nous pas l'unité? Donc ici, j'ai fait un plaidoyer. C'est vrai, pour certaines personnes, c'est trop tard. Pour certaines personnes, ça n'arrivera pas. Mais comme analyste, je me pose toujours des questions. Faudrait-il pas que nous puissions comprendre que, en réalité, la politique au Congo, nous l'avons nous-mêmes changé de nature? Nous avons transformé la politique comme, au lieu de que ce soit un art de gérer la cité, donc il faut finalement des artistes de la société. Parce que si la politique est un art, alors ceux qui doivent la faire doivent être des artistes. Alors, ces artistes dont je parle ici, ce sont des hommes complets. C'est des hommes faits. C'est des hommes complets et des hommes faits. Là, quand je parle des hommes complets, ce n'est pas le complet de la surestimation. Non, c'est le complet de la complémentarité. Ce que c'est qui me manque à moi est dans l'autre. Et je regarde l'autre comme un objet de complément. Je ne regarde pas l'autre comme un gibier ou comme l'animal à battre, mais je regarde l'homme comme cet élément qui manque en moi pour que ce soit finalement une totalité, mais dans la globalité, dans l'unité. Malheureusement, les architectes de notre pays, les constructeurs des idéologies de notre pays, nous ont prêché non pas l'unité, mais ils nous ont prêché la division. Ils nous ont prêché non pas l'unité, mais ils ont prêché l'individualisme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être ensemble. Même quand on est ensemble, on a besoin plutôt d'encenser un seul homme. Et c'est là le plus grand problème. Vous allez voir, chaque coin en République démocratique du Congo a son homme de fort, a son homme fort, a sa femme forte. Pourtant, en réalité, quand on veut réussir un pays, ce sont les structures fortes qui s'établissent et qui s'érigent comme principes et comme modèles d'élévation. Nous, on est d'accord que notre modèle a échoué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses ? Je crois qu'il faut appréhender les choses autrement. C'est vrai, dans la destruction du pays, il y en a qui ont beaucoup plus de responsabilités que d'autres. Mais à un moment donné, vous vous posez la question, est-ce que vous établissez un tribunal qui punit, sanctionne tout le monde, dans lequel cas, tous ceux qui seront cités directement ou indirectement vont finalement payer ? Mais alors dans ces cas, tout le monde va payer parce qu'on a été d'une manière ou d'une autre impliqué. Si pas par notre silence, par notre laxisme. Si pas par notre laxisme, par notre complicité directe. Et je crois ici qu'il faudrait à un moment donné se mettre ensemble et voir dans quelle direction nous allons aller. Parce que le désordre du Congo, la division des Congolais profite à des gens. Si vous ne le savez pas, ça profite à des gens. C'est pendant que vous êtes dans vos problèmes, c'est pendant que vous êtes dans vos discussions, que l'on vous pille en complicité avec les plus malades entre vous. On vous pille. Il y a des petites guerres que l'on crée, que l'on fabrique, justement pour attirer votre attention. On sait que la politique aujourd'hui, elle est concentrée à l'est, on vous pille au nord. On sait que toute votre attention est concentrée et focalisée sur le sud. Au sud, pardon, on vous pille à l'ouest. On vous pille au nord, on vous pille à l'est. Bref, on va totalement vous dépouiller parce que vous êtes dans une sorte de discussion qui n'ont pas de sens. Alors je voudrais finalement faire un petit tableau. C'est vrai. Est-ce que le FCC, Cash et la Mouka peuvent-ils se mettre ensemble et diriger le pays comme il faut? Tout de suite, on va dire non. On va dire non. Pourquoi? Parce que nous essayons de voir leur côté divergent. L'homme intellectuel, malheureusement l'africain est préparé pour voir les divergences en gras et les convergences en petit caractère en fait. Et c'est ce qui est désolant. Nous sommes prêts à nous regarder que dans nos défauts que de nous regarder comme des citoyens et dire on peut aller, on peut faire quelque chose. Les démocrates et les républicains aux Etats-Unis ne sont pas du tout d'accord sur les mêmes choses. Non. Ils n'ont pas la même valeur républicaine. Mais ils ont la même valeur fondamentale. C'est quoi les valeurs fondamentales? C'est la sacralité de la vie par exemple. Les républicains vous disent que la vie humaine est sacrée. Les démocrates vous disent la même chose. C'est vrai. Ils sont peut-être opposés dans beaucoup de cas, dans beaucoup de points. Mais il y a de ce point où on a divisé. La superficie des Etats-Unis par exemple, les richesses des Etats-Unis, l'unité américaine, ce sont des principes qui ont changé. Ils sont des démocrates. Au point que si vous les amenez dans une chaîne de télévision, même s'ils sont dans un débat contradictoire, vous trouverez les gens en train de dire la même chose dans un certain coin, dans un certain point. Tous vont dire Etats-Unis ou rien. Tous vont le dire. Mais maintenant quand vous êtes chez nous, vous vous rendez compte que nous nous opposons même à des choses dont les hommes en zélatés. Ça veut dire que nous sommes prêts à refuser ce que l'autre dit. Même quand il a raison. Mais on ne peut pas le dire. Parce qu'on pense que ce qu'on a bien, on te croit crédité. Alors ça, ça n'est plus de l'adversité. Mais ça devient de l'animosité. Mais en même temps de l'hostilité. Or l'hostilité ne règle pas le problème dans un pays. C'est l'adversité qui peut régler le problème. Mais pas l'hostilité. Parce que l'hostilité c'est le refus de l'autre. Vous refusez que l'autre existe. Vous refusez que l'autre peut réfléchir. Dans l'adversité, on se reconnaît les forces. On se respecte. On est adversaire. Mais on n'est pas ennemi. Mais ici nous avons finalement amené l'hostilité en politique. Et les opposants deviennent à un moment donné des hostiles. Ils deviennent hostiles. Ils deviennent ennemis au régime. Et le régime se comporte comme une victime ou se comporte un bourreau. Pourtant une société d'autre est créée par des valeurs. Ça veut dire qu'un opposant peut dire quelque chose et celui du pouvoir l'accepte. C'est ça en réalité une politique de maturité. Quand on dit que vous n'avez pas atteint la maturité parce que, vous savez, au Congo on a créé un autre monde qui n'existe pas. Le monde est où ? Lorsque vous posez la question à ceux de la Mouka, vous leur posez la question est-ce que le Congo va bien ? Ils vous disent le Congo ne va pas bien en tout et pour tout. Le Congo va très mal. Et eux ils vont toujours dans la logique de l'extrémisme. Le Congo va très mal. Il y en a même qui vont dire c'est pire qu'à l'époque de Kabila. C'est vraiment pire à l'époque de Kabila. Donc ça c'est un refus de voir qu'il y a des points positifs de l'autre côté, il y a des points négatifs de l'autre côté. C'est le fait de la généralisation et vous dites que c'est faux et on bloque. En tant qu'intellectuel c'est très facile comme réflexion. Quand vous êtes en phase d'un intellectuel, si vous refusez tout, on risque de refuser l'existence de Satan. Alors dans ces cas c'est quand même compliqué n'est-ce pas ? C'est très facile comme réflexion. Mais quand vous posez la question à ceux des cash, eux aussi vous disent la même chose. Ils disent mais non tout va bien. Le Congo va bien. Et le piège dans lequel nous tombons, c'est que nous tombons dans les erreurs du passé. Et ça ne nous profite en rien. Ceux des cash sont prêts à vous faire croire des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand il y a crash, ils disent mais ça se passe partout. Partout au monde ça existe. En réalité c'était les propos de Kabila à l'époque. C'est le propos que le FCC avait. Quand il y avait une ondation, parce que le pays n'a pas un plan d'aménagement, nous n'avons pas des rigoles, nous n'avons pas de caniveau et nous ne faisons absolument rien. On est de ce point de vue irresponsable. Et vous voyez, à l'époque de Kabila, quand il y avait une ondation, qu'il y avait des morts, on présentait aussi les inondations. D'un côté, il y a France. On vous montre les inondations, on dit c'est pas la même je sais pas, ce n'est pas seulement l'apanage du Congo, ça se passe aussi ailleurs. Est-ce que vous imaginez ? A l'époque de Kabila, quand le militaire abattait quelqu'un, on disait aux Etats-Unis aussi on abat les gens et tout. Alors mes frères, cette réflexion n'avance pas le pays. Et ceux de cash sont tombés dans ça. Quand il y a un petit problème, et aussi ils vous présentent les choses, ils vous disent non, c'est pas la même, et d'un bali, ils vont sauter, et ça les m'appellent partout. Mais vous étiez le premier hier à refuser à Kabila de dire ça. Mais pourquoi vous commencez à le dire aujourd'hui ? A l'époque de Kabila, quand un civil, un policier abat un civil, qu'est-ce qu'on disait ? Kabila, je ne sais pas tout. C'était ça. Kabila, je ne sais pas tout. Quand quelqu'un insulte à la télévision, on l'arrête, on l'amène en prison, on sait qu'il a violé. C'était établi violeur. Non, il est prisonnier politique, c'est un prisonnier politique, c'est le prisonnier de Kabila, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous tombons dans les mêmes travers. Les mêmes travers. Quand on arrête quelqu'un, il est prisonnier des fachis. Mais non, ceux des cash vont dire non, 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 on commence à prisonnier des fachis. Il a commis une infraction, on l'a poursuivi. Mais cash, vous avez refusé ça à Kabila. Quand vous disiez que Kabila n'a pas arrêté quelqu'un, vous disiez non, non, c'est lui. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a des prisonniers qui vont en prison, on dit c'est fachis, vous refusez. Non, ce n'est pas fachis. Vous voulez faire la distinction. Quand c'est vous et quand c'était l'autre, ce n'était pas le cas. C'est cette façon, c'est cette manière sélective de voir les choses qui a entraîné ce pays dans le trou. Et en même temps, je voudrais faire comprendre aux gens aujourd'hui, nous ne gagnerons pas la lutte du développement, la lutte du désenclavement en se regardant dans les yeux comme des ennemis. Ça ne marchera pas. Ou nous acceptons que nous avons échoué dans notre façon de vivre ensemble. Ou nous pensons que nous pouvons réussir ensemble. Alors nous arrêtons de nous regarder dans nos faiblesses et nous regardons dans l'état. Nous regardons dans ce qui nous met ensemble. Qu'est-ce qui met ensemble le Congolais? Parce que regardez, ce qui met ensemble le cash, la mouka et le FCC, c'est d'abord la nationalité. Qu'elle soit d'appartenance, qu'elle soit d'origine, qu'elle soit par naturalisation. Peu importe, mais vous êtes lié par cette nationalité. Et quand vous êtes lié par la nationalité, c'est-à-dire que vous avez un devoir. Le devoir que vous avez, c'est de protéger la nation. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de nationalité. On ne parle pas ici de périalité. Non. On ne parle pas d'étatéalité. On parle de nationalité. Parce que vous portez ce titre en fonction de votre appartenance à cette nation-là. A ce groupe d'individus que vous ne connaissez pas. A ce groupe d'individus avec lequel vous partagez les territoires, avec lequel vous partagez les fibres ethniques, avec lequel vous partagez les fibres clanniques, vous partagez la fibre ethnique clannique et toutes les autres fibres qui puissent exister ou les fibres sociologiques qui vous mettent ensemble. C'est le fait de se regarder sans se poser des questions. Où tu prives, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, ton sexe. C'est une volonté de se mettre ensemble. Malgré nos divergences, mais on est ensemble. On est sur un même territoire. Nous avons le même soleil. Nous avons la même lune. Nous devons arriver à protéger les acquis. A l'époque de Mobutu, il n'a pas été que monstre. Non. Mobutu n'a pas été que ce monstre. Mobutu a été ce citoyen qui a fait des fautes et qui a fait récouter des choses positives. On peut mettre dans la balance et dire, bon, les fautes étaient beaucoup plus. Mais il en a fait quelque chose. Aujourd'hui, si on reconnaît le Zahir, c'est parce que Mobutu a appelé des gens ici dans ce pays. C'est parce que Mobutu a fait appel à des gens. Aujourd'hui, Ali et Forimane ont été ici et les gens connaissent ce combat-là. On se rappelera toujours de ces grands musiciens qui sont venus à l'époque, je crois, de 1960, Armstrong et bien d'autres. Mais c'est des gens qui sont venus au Congo, qui ont donné l'image de cette République, qui ont vendu l'image de cette République à l'extérieur. Et si aujourd'hui on parle de la RDC, on parle de ce pays-là, mais nous avons eu quand même des acquis. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y a eu encore des petits acquis. À l'époque de Laurent Désiré Kabila Kabangé, il y a eu aussi des acquis. On ne va pas dire aujourd'hui que Kabila n'a rien fait. Zéro sur zéro. C'est faux. Même au fond de nous, on sait que ce n'est pas vrai. Il a peut-être fait moins que ce qu'il pouvait faire. Ou ce qu'il a fait était insignifiant. Mais ce n'est pas inexistant. Il a fait deux choses, mais qui n'ont pas été finalement à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. On est bien d'accord. Mais vous ne devez pas nier à la personne, même ce qu'il a fait même a été invoqué. C'est ça le problème. C'est ça la qualité d'un intellectuel. Le fait de reconnaître même... Si vous n'allez pas reconnaître la force de votre adversaire, mais reconnaissez quand même en lui. Ne reconnaissez lui-même le titre d'adversaire. Reconnaissez lui-même le titre d'humain. Il est en train d'exister. Donc, entre nous, nous devons arriver à comprendre ce qui nous met ensemble. La nationalité congolaise, elle est importante. Cette nationalité nous pousse à travailler pour elle. Nous pousse à travailler pour le pays. Nous pousse à travailler pour tous ceux qui portent cette nationalité-là. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Notre mère, c'est notre constitution. C'est nous sommes fils et filles de cette patrie. Nous devons donner à cette patrie le mieux et le meilleur. Le meilleur d'une patrie, c'est l'honneur. Et l'honneur d'une patrie, c'est sa responsabilité. La responsabilité d'une patrie, c'est le fait de transformer son potentiel en richesse afin de détruire tout clivage possible. Afin de donner à tout le monde ce qu'il y a de mieux dans la terre. Et c'est ça le problème. C'est comme ça que l'on peut créer notre pays. Moi, j'estime que FCC, Cache et la Mouka peuvent être divergents, opposés, comme vous voulez. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la République, traitons les questions d'intérêt de la République, pas avec des états d'âme, mais avec l'âme d'État. Je ne peux pas comprendre que nous soyons divisés, mais pour des choses aussi simples que ça, vous allez aujourd'hui à Minembo. Vous allez aujourd'hui dans le côté Afizi. Mais comment voulez-vous que nous soyons un état quand les autres Aminembo sont en train de mourir comme des bêtes? Comment voulez-vous? Que dit le FCC? Que dit Cache? Jusque-là, je n'ai pas entendu une déclaration de la Mouka. Pour ceux qui sont à Fizi, c'est quoi la position claire et nette? Personne n'en parle. Quelle est la position exacte de l'IDPS, du PPRD? La position, je ne parle pas des individus. Non, je parle la position des partis. Nous tombons tout de suite dans l'oubli de ceux qui vivent à Minembo. Voilà les sujets qui devaient mettre les gens ensemble. Voilà les sujets qui devaient mettre le FCC et les Caches ensemble. Ceux qui ne connaissent pas, mesdames et messieurs, Fizi se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons tout le jour que le soleil s'élève à l'est pour se coucher à l'ouest. Alors, comment voulez-vous que ce soleil qui se lève à l'est soit témoin des crimes, témoin du sang, témoin de l'aberration et de l'abomination dans cette partie du pays? Et il va porter les larmes, les sueurs, le sang, la honte, le meurtre de toutes ces personnes qui vivent à Fizi et va les transporter à l'ouest de la République. Et comme ça, ça fait 20 ans que le soleil se couche, se lève là-bas, se couche de l'autre côté. Le soleil est témoin de votre propre destruction. Quand le soleil fait sa trajectoire, le soleil se rend compte que d'un côté de la République, les gens pleurent. Ça fait 20 ans qu'ils pleurent. Et de l'autre côté, ça fête depuis tout le temps. Ça ne fait que fêter. On n'est pas une nation en ce moment-là. Et les intellectuels devraient se battre pour trouver un moyen de se mettre ensemble. De créer des tripartites pour mettre terme à la question. Cette question de Minimboe devrait finalement, en principe, être résolue au niveau de l'État, au niveau de l'Assemblée nationale, en urgence. Le président de la République établirait son QG de l'autre côté. Momentanément, on devrait aller vivre là-bas. Les institutions devraient, en principe, aller se trouver là-bas pour régler, une fois pour toutes, les questions de désordre. Mais parce que ça nous concerne. Nous n'arrivons pas à régler. Vous savez, finalement, tout le monde t'est au carat. Moi, j'ai appelé plusieurs amis du FCC, de Cache et tout ça. Venez parler de la question de Minimboe. Venons. Il faut faire finalement un tribunal de mémoire. C'est important de faire un tribunal de mémoire pour penser à toutes ces personnes qui sont décédées. Ce sont là les grandes questions qu'ils peuvent nous mettre ensemble. Oh non, Monique, sur les a difficiles, les talibisotés. Mais talibisotés, les talibisotés, les talibisotés, alors ? Ceux qui sont en train de mourir là-bas sont nos frères. Les maï-maïs sont des Congolais. Instrumentalisés ou pas, mais des Congolais. Les Banyamoulengues se disent qu'ils sont Congolais. Il y en a qui se disent qu'ils sont Congolais, il y en a qui se disent qu'ils sont Congolais et d'autres leur refusent cette nationalité, cette appartenance Congolaise. Pourtant, la Constitution est claire. La Constitution le dit si clairement toute personne où papa, 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 n'est pas là qu'avant 1960, il y a eu des offices Congolais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es au Congo, tu es au Congo, tu es au Congolais. Vous imaginez la complexité des modèles. Mais non, on ne va pas quand même s'entretuer pour ça. Mais c'est question d'établir des règles. Il y a les Banyamoulengues qui sont ici au Congo, il y a eu des Congolais. Il y a eu des Congolais. Mais il y a eu solide, il donne la nationalité à cet enfant. Aujourd'hui, ces enfants ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a même qui ont 40 ans. Il n'y a eu des Banyamoulengues. Ça veut dire non seulement que cet enfant qui est né d'un parent comme ça, non seulement qu'il y a eu des Congolais par le sol, mais son père a aussi acquis la nationalité déjà. Son père a acquis la nationalité, comme il y en a déjà acquis la nationalité, et qu'il y a eu des Banyamoulengues, ça devient un Congolais. Et il y a eu une femme, il y a eu des Foulero, il y a eu des Foulero, il y a eu des Foulero, il y a eu des Foulero. Mais finalement, il y a eu des Congolais. Et c'est dans cet engrenage-là que la question se trouve. Faudrait-il faire quoi ? Faudrait-il aller le dire, la famille Oye ? Parce que ce qui est là, il y a eu des Foulero, 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 il y a eu des Foulero. Maintenant, vous dites non, on va prendre tous les Foulero, il y a eu des Foulero, il y a eu des Foulero. Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Vous leur refuser la nationalité, parce qu'il y a eu des Foulero ? Non, je crois que cette question ne doit pas être débattue dans ma émotion, dans ma sentiment. Mais ça doit être débattue dans l'âme d'État. Parce que nous ne devons pas diviser les gens, nous devons le mettre ensemble. C'est important de le faire. C'est important, excusez-moi, c'est important de le faire. On ne réussira pas. Nous n'allons pas réussir ce pari si nous... Il faudrait des études profondes pour voir dans quelle mesure on peut mettre les gens ensemble. La question, nous devons aussi avoir en tête qu'il y a toujours des mains noires qui dérangent. Il y a toujours des mains noires qui dérangent. Il y a eu une grande guerre après. Ce sont le Hutu, les Tutsis qui veulent finalement prendre leur révenge sur le Hutu. C'est tout ça comme ça. C'est tout ça dans ça. Maintenant, il faudrait aller plus loin. Et c'est là que la Mouka, c'est là que le FCC, c'est là que les caches doivent conjuguer ensemble. Intelligence manquant. Pour nous, comment nous réglons la question ? Vous savez, mes frères, l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, pour qu'elle soit une nation, elle est passée par beaucoup de choses. Elle est passée par beaucoup de choses. Pire même qu'à Maramodé le Ganaba, il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi. Il y a eu les mêmes types de problèmes. Mais comment ils ont fait ? Parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils ont arrêté de se regarder comme tel est républicain, tel non. Ils se sont regardés comme des citoyens et dire que ceci nous concerne. Mettons-nous ensemble, réfléchissons et trouvons des solutions. On peut arriver là-bas, on trouve des solutions. On dit bon, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Le problème est à quel niveau ? Nous connaissons tous, ça c'est connu, on connaît tous que les Banyamulengues ont de souches rwandaises et burundaises. Ça, on n'explique pas aux gens. C'est clair, c'est connu comme ça. Mais maintenant, le problème, c'est que quand ils attendent, les premières vagues arrivent. Parce qu'il y a des vagues qui sont arrivées avant même qu'il n'y a pas à Bola Congo. Ça est alli. Dans l'histoire, vous savez comment ça se passe. Et puis, il y a d'autres vagues qui sont venus quand le Congo était déjà Congo. Et puis, d'autres vagues qui sont venus aussi en mission. On est d'accord. Ils sont venus aussi en mission d'inspection. Et après, d'autres vagues qui sont venus aussi pour des raisons. Les raisons sont multiples dans le dossier. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit, on va regarder la chose, on va voir comment ça se passe. Là où il y a beaucoup de tensions, c'est là où les intelligences se mettent ensemble pour dire, faisons la part de choses. Où il va d'émotion, où il va raison. Pourquoi cette partie crée toujours des problèmes ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'antécédents. Il y a beaucoup de la pression de l'autre côté. Donc, c'est là qu'on doit être très intelligents. On a neuf pays voisins. Mais dans neuf pays voisins, il n'y a aucun pays qui nous pousse, qui nous amène des problèmes comme le Rwanda. Donc, avec le Rwanda, on utilise une intelligence beaucoup plus grande que celle qu'on utilise en Angola et nos autres. Parce que les bas hommes sont ici au Congo depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu un problème. Mais ici, il y a un problème de terre, mais en même temps un problème de terre, mais en même temps un problème des minerais. Donc, on doit être beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents. Sinon, ces gens vont continuer à attirer ma ficelle dans ma vie. Donc, il y a ma question, je ne vois pas de place division. Il y a ma question, je ne vois pas de place division. La question, par exemple, pour terminer, de la pauvreté. C'est une question qui peut diviser les acteurs politiques, mais ça ne peut le diviser que dans la forme, pas dans le fond. Le FCC, Cash, la Mouka, peuvent tous dire la même chose sur la pauvreté. Nous voulons lutter contre la pauvreté. Mais là où ils peuvent ne pas s'entendre, c'est sur la manière de faire, le schéma à prendre. Là, on est d'accord. La procédure, là, on est d'accord. Le FCC peut dire, nous, nous pensons que pour réduire la pauvreté, c'est appeler les investisseurs. C'est ouvrir un peu notre attractivité fiscale pour que les gens viennent dans Mouka. Cash peut dire non, non, nous, on ne le voit pas de cette façon-là. Nous, nous pensons plutôt trouver des moyens à l'intérieur et trouver notamment les moyens à l'intérieur et financer les petits projets de l'intérieur, sans aller à l'extérieur. Ce sont des idées qui arrivent. La Mouka peut dire non, 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 nous, on n'est ni dans ce que FCC dit, ni dans ce que Cash dit. Nous, nous pensons, par contre, nous devons ouvrir un tout petit peu, un tout petit peu, l'apport pour que l'État soutienne et qu'il n'y ait pas créé Babylou. Bref, il y a toujours des moyens de réfléchir. Mais le fond est le même. Le fond se lutter contre la pauvreté. Il y a des questions qui peuvent finalement être débattues. C'est sûr, par exemple, les viols, les infractions, ainsi de suite. Il y a des intellectuels qui réfléchissent. Non, pour nous, la minorité, c'est en tout cas 18 ans. Les autres disent non, 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 avec l'évolution des choses, nous voulons amener la majorité à 21 ans. Ça, c'est des questions qui peuvent diviser parce que c'est des questions d'appréciation. Mais nous ne pouvons pas, je ne vois pas pourquoi on va être divisé. On peut faire la politique autrement, mes frères. On peut faire la politique autrement, sans insulter, sans accuser. On peut faire autrement les choses. Mais le modèle politique que nous avons au Congo, excusez-moi de vous le dire, il a échoué et essayé de changer. Voilà pourquoi moi j'ai intitulé mon émission d'aujourd'hui, FCC Cash, la Mouka, vers une alliance des valeurs. Est-ce qu'on peut faire une alliance des valeurs ? Lutte contre la corruption, on doit être tous d'accord sur la question. Lutte contre la gabégie financière, on doit tous être d'accord avec ça. Lutte contre le viol, on doit tous être d'accord avec. Lutte contre les antivaleurs, nous devons tous être d'accord avec. Ça doit en principe nous unir. Là où on peut avoir des petites divergences, c'est dans le point de faisabilité, oui. Mais le fond doit garder le même sens. S'il vous plaît, ce peuple a souffert pendant longtemps. Le peuple a besoin du pain. Le peuple a besoin du progrès. Le peuple a besoin du pain. Le peuple a besoin du progrès. Vos divisions ne font que nous retarder au lieu de nous faire avancer. Parce que la politique ne tourne pas autour des idées, mais c'est autour des hommes, autour des tribus, autour des ethnies et ça complique les choses, ça ne fait pas avancer. Ainsi s'achève cette première partie. Si vous l'avez aimée, bon merci, si vous ne l'avez pas aimée, on fera encore mieux. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous vraiment, partagez nos vidéos le maximum que possible et surtout aidez-nous à faire mieux ce qu'on est en train de faire, qu'à la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.